Assurez-vous que ceux qui en boiront le mériteront, parce que l'éternité ça peut être vraiment très long. Oh, et surtout faites-moi savoir si ça marche. Que veux-tu dire par... si ça marche ? Je sais que ça marche ici dans la caverne, mais je ne l'ai jamais essayé dans le monde extérieur. Quoi ? Tous ces ennuis pour une recette de cuisine ? Mais comment t'as pu me faire ça à moi, tu vas me dire ? Chut ! Merci Pierre. À ton service. Dites, vous êtes sûr de ne pas vouloir rester pour mon concert de ce soir ? Un autre jour peut-être. Oui, c'est-à-dire jamais. Je me demande combien un élixir de vie éternelle pourrait bien valoir au marché. On aura déjà de la chance si on sort d'ici vivant. Alors pour ce qui est d'aller au marché, on peut toujours courir. Il faut toujours que tu vois la vie en noir. Tu trouves ? Bon, réfléchissons. On a risqué nos vies pour un trésor dont on ne sait même pas s'il est efficace. On ne sait toujours pas comment rentrer chez nous et la forêt est pleine de chasseurs de frimes qui veulent ta fourrure. Et alors ? Ce n'est pas une si mauvaise chose. On s'est bien marré jusqu'à maintenant. T'as vu tout. T'as vu une idée ? Comme tout le monde veut me voir mort. Eh ben, je vais exaucer leur souhait. Oh mon frère, vous voyez ce que je vois ? Je n'en suis pas sûr mon frère. Oui, la plupart du temps je ne vois pas grand chose. Cette fois, il a vraiment perdu un boulon. Oui, c'est bien ce rusé renard. Il a l'air d'être mort. Oh, qui va toucher la récompense ? C'est nous, c'est nous. Oh, quelle chance incroyable. Nous allons toucher la récompense promise pour sa tête sans avoir eu à le tuer. Wow, impressionnant. C'est vrai que t'es un génie. On a non seulement trouvé le moyen de rentrer chez nous, mais en plus, regarde... Oh, c'est terrible. Eh renard, tu veux que je te dise ? Je crois que finalement, je vais peut-être m'y faire cette histoire d'amitié. La chance nous a souris. Nous avons trouvé renard. Renard ! Arrêtez ce cerneau ! Ouais, il est raide comme un bout de bois. Eh, une petite minute. Tu es mort ? Si je suis mort, réfléchissez. Vous ne devriez pas parler comme ça avec moi. Ah, ouais. Bon, maintenant disparaissez tous les deux. Ils ont grain. Alors, je vois que t'as retrouvé tes chiens. Descends tout de suite de là. Ce renard mort nous appartient. Moi, je trouve qu'il a plutôt bonne mine pour un cadavre. Non. Mais il ne respirait plus. Mais comment est-ce possible ? Dis-moi, ils ont grain. Comment t'as fait pour échapper à tes gros chiens ? Facile. J'ai présenté les poules à mes molasses. Oh non, Madame Coulet. C'est pas vrai. Cette fois-ci, je vais m'arranger pour que tu ne puisses plus jamais t'échapper. Maintenant, donne-moi ma carte, sinon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le légendaire parchemin secret. Alors, tu l'as trouvé. Eh bien, maintenant que tu as fait tout ça pour moi, je n'ai plus besoin de toi. Garde. Conduisez-le au château. Silence, silence dans la salle. Le jugement de Renard va bientôt commencer. Vos majestés, comme vous le voyez, j'ai retrouvé le criminel. Majesté, m'accorderiez-vous la permission de parler ? J'allais t'en prier. J'aimerais bien connaître les raisons qui t'ont poussé à voler ces pauvres épinards et cointraux, sans même parler de ce que tu as fait à ce malheureux de richemère. C'est vrai, je le reconnais, je suis bien coupable de toutes ces choses, majesté. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les œufs étaient des œufs volés. Épinard les avait dérobés dans le poulailler de dames coulées. C'est quoi trop ? Il s'était permis d'entrer sur vos terres et de brouter votre potager royal. Bon, oui, c'est vrai, j'ai décoché quelques flèches au briche-mère, mais c'est seulement parce qu'il essayait d'embrasser la promise de son frère. Silence dans la salle ! Silence ! J'ai dit silence dans la salle ! Si Maître Renard a fini d'amuser la galerie avec ses petits numéros de cirque, j'aimerais en venir aux méfaits les plus graves de ce jugement. Mon prochain témoin vous prouvera que les accusations portées contre lui mériterait qu'il soit condamné à l'appendition publique. Parce que plumer un coq, c'est devenu un crime maintenant. Non, mais le meurtre, oui. Il a tué, Madame Coulee, et ses pouilles ! Un quoi ? Quoi ? Non, 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 c'est pas vrai, c'est un mensonge ! C'est pas moi ! Quelle preuve as-tu qu'il a bien commis ce crime ? C'est la vérité ! Je suis allée au poulailler et elles étaient toutes mortes ! C'est lui qui a fait ça ! Je vous dis que c'est pas moi ! Ce sont les chiens d'Izangrin, je les ai vus ! Mes chiens ? Mais quel chien ? Qui a vu ces chiens ? S'il vous plaît, Majesté, vous devez me croire. Toute cette histoire n'est qu'un monstrueux mensonge inventé par Izangrin. C'est lui le coupable ! Tout cela est assez comique de ta part. Un père qui ment à ses propres enfants, qui leur dit qu'il est un chevalier, alors qu'il n'est qu'un misérable voleur et un meurtrier. Je réclame justice ! Il faut le port ! Renard, au nom de mon pouvoir royal et des lois qui en sont issues, tu dois payer le prix de tes crimes. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te condamner à être pendu. Tiens, conduisez-le au cachot ! Mais j'ai rien fait ! Hermeline, les enfants, croyez-moi, je vous en prie, croyez-moi. Votre Majesté, je vous en supplie, vous devez me croire ! Ça m'étonnerait que tes ruses te fassent sortir d'ici ! Moi aussi. Pour ça, il faudrait un miracle. Oh ! 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 Renard, où est mon miracle ? Oh ! Renard, non ! Oh ! Renard ! Renard ! Renard, renard, j'envoie ! Hermeline, les enfants ! Papa ! Papa, je t'apporte quelque chose. C'est du jus de mirtille, celui que tu présentes. Oh ! Alors, c'est vrai ? Tu n'es pas un chevalier ? Non, Théo, je ne suis pas chevalier. Ça veut dire que tu as tué ces poules ? Non, ma chérie. Je n'ai tué personne. J'étais dans la caverne des malédictions. J'ai même rencontré Pierre. Oh, Renard, arrête de mentir aux enfants ! Mais, Hermeline, c'est la vérité ! Je lui ai parlé ! C'est vrai, Nicolette ! J'ai vu Pierre ! Il m'a même donné un cadeau pour toi. Un flacon de potion miraculeuse. Tu veux bien le garder pour moi, ma chérie ? Ils ont craint. Chancelier Bernard, à quoi doit-je se grand déplaisir ? J'ai fini de transcrire les textes anciens qui m'ont appris que le parchemin secret contient en fait la recette d'une potion magique. L'élixir de la vie éternelle. Alors, donne-le-moi. L'élixir de la vie éternelle ! Enfin ! Mon rêve d'immortalité sera bientôt exaucé ! C'est ça, ouais. Rêve pendant que tu le peux encore. Le roi noble exigera ta tête quand il découvrira que tu m'as faussement accusé de meurtre. Le roi ne sera déjà plus des nôtres, hélas. Quoi ? J'ai simplement réfléchi à quoi me servirait la vie éternelle si je n'avais pas le pouvoir éternel. Alors ce soir, quand le roi boira sa potion, il sera définitivement guéri de ses maux de tête grâce à ça. Hein ? Yep ! Comment j'ai pu me fourrer dans ce pétrin ? Ma famille sera déshonorée pour toujours. Ça m'apprendra à croire au miracle. Il y a quelqu'un qui a demandé un miracle ? Rufus ? Je t'ai manqué ? Et comment t'es entré ? Je suis arabe ! On peut rentrer n'importe où. C'est pour ça que les gens, ils nous détestent tellement. Oui, bah on te déteste peut-être, mais en attendant demain, c'est moi qu'on va pendre. Alors, tu veux rester là, t'apitoyer sur ton sort ou tu veux sortir et aller régler tes comptes ? Vive Rufus ! La clé ! C'est bizarre. Pour un fin valoir, j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout le boulot.